Bonjour à tous et à toutes c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing, un jeu qui est disponible sur iOS et Android depuis aujourd'hui même 14h. Je l'attendais impatiemment, j'étais au taquet parce que pour moi c'est un des jeux qui va révolutionner ce genre de jeu auquel je joue énormément. Il suffit de voir Brave Frontier, Final Fantasy, Brave Exvius, Dokkan Battle, les One Piece Tracer et tout autre jeu de ce style car celui-là propose du vrai multijoueur, du co-op. Il suffit de lancer un donjon avec vos potes et vous avez chacun vos unités du pur co-op et bien on va pas tarder plus longtemps, on va faire le début. Let's go à l'examen. Alors oui, le jeu est disponible en Amérique, en Angleterre, en Allemagne et en France. Mais ce qui nous intéresse, nous c'est la France, bien évidemment disponible en France, mais pas en français, il est disponible en anglais, mais c'est de l'anglais archi de base. Car en fait c'est un jeu de menu tout simplement, donc une fois que vous savez à quoi sert tel et tel menu, même si vous ne comprenez rien à un mot d'anglais, et bien c'est très simple d'y jouer. Je vous dis ça parce que moi, j'ai joué à la version japonaise, donc tout était en japonais avec des katakana, enfin voilà, plein de symboles de partout, des trucs où tu ne piges absolument rien. Mais quand tu sais ce que fait le menu, et bien c'est très simple en fait d'y jouer. Donc on va prendre la toute première mission, Captain Exam. Donc vous voyez là, solo mission ou Gazer Friend pour du vrai multijoueur. Donc let's go ! Et vous allez comprendre que le système du jeu avec ces unités est plutôt bien pensé également, dans ce genre c'est assez rafraîchissant. On sait que de base, moi qui joue sur Bref Frontière, qui est un genre des précurseurs, même si vous jouez à Summoner Wars, vous pourrez très facilement vous y retrouver. Alors ça c'est la team, on va la compléter, Kakashi va venir nous aider. On peut avoir donc 6 unités dans notre équipe. Bon là on en a que 2, comme il nous dit. Voilà. On débute, on tape start, on s'en fout un petit peu du blabla, même si vous ne comprenez rien, c'est pas grave. Je vous invite à y jouer parce que ça va être super plaisant de pouvoir profiter de ce jeu, et de ne pas y jouer dans son coin. Je vais faire des streams de ce jeu, et je vais vous inviter à y jouer. Donc même si moi j'aurai des unités plus puissantes que vous, c'est pas grave, vous pourrez venir, ou je pourrais vous aider. Ça pourrait être intéressant. Donc les ennemis sont en train d'attaquer, il faut les détruire pour réussir la mission. Alors, il va nous expliquer comment attaquer. Alors si je vous montre le tutoriel, plutôt que de vous faire une vidéo descriptive, bien détaillée comme je fais à mon habitude, c'est parce que j'ai fait le tutoriel sur la version JAP, et il est très bon, il explique beaucoup de choses. Et globalement, ça va vous expliquer tout ce dont vous avez besoin de savoir pour bien débuter le jeu. Après il y aura des techniques avancées, mais ça je serai là pour vous les expliquer plus tard. Voilà. Donc quand c'est votre tour, voilà, vous avez votre curseur, et il faut donc bouger, en l'occurrence Naruto, vers l'endroit où se situe mon allié. Donc là je glisse avec mon doigt, et une fois qu'on y est, on lâche, il va se déplacer, et donc attaquer mon adversaire. Bon ça c'est la technique de base, voilà, c'est pas très très compliqué. Maintenant, on va utiliser un ninjutsu pour les attaquer tous ensemble. Donc il y a les ninjutsu, et il y a également les techniques secrètes qui sont encore plus puissantes. Donc là on va appuyer une seule fois, je dis bien une seule fois sur Kakashi. Maintenant on va déplacer Kakashi. Voilà, on active le jutsu, donc là vous voyez les éclairs en bas à droite. Et sur le jutsu, donc c'est une ligne droite, donc vous commencez à comprendre les positionnements et les placements qui sont vraiment importants, donc pour pouvoir toucher tous les adversaires. Et ça, ça sera également le cas... Enfin c'est trop stylé ! Ça sera également le cas au co-op. Si tout le monde reste auto-groupé, vous allez prendre très cher. Donc il va falloir parfois se disperser, parfois se regrouper pour se soigner avec des unités qui peuvent heal, etc. Alors les attaques normales et jutsu peuvent attaquer tout le monde dans le range, donc il faut penser vraiment efficacement à sa position. Et là il a raison. Maintenant on va parler des attaques ennemies. Oui, donc quand il y a un numéro, ça correspond en fait à l'attaque qui va se produire dans X tours. En l'occurrence ils ont tous un 1, donc dans un tour ils vont tous attaquer. Alors, même des ennemis faibles peuvent être dangereux. Donc par exemple je vais venir là, et là vous pouvez le voir, ici j'en attaque 1, là j'en attaque 2, et plus je me rapproche de Kakashi, plus je lui donne un attaque boost, vous voyez. Donc globalement on va pouvoir faire énormément de dégâts. Plus je suis proche de son cercle, plus on va faire une attaque combinée. Et voilà. Donc là on a fait une attaque combinée, c'est parfait. C'est bien, mais il faut faire attention parce que plus on est proche, plus on va pouvoir subir les attaques combinées des adversaires. Parce que là, bon bah c'est le début, c'est la toute première mission. Voilà, donc là tu vois, on s'est fait attaquer tous les deux. Secret Technique. Quand votre chakra est en entier, vous pouvez utiliser la technique secrète. Allez, il me remplit le chakra. Donc là on appuie deux fois. Une, deux. Et maintenant, waouh ! On se déplace, on récupère l'ennemi. Boum ! 4882, c'est pas mal sur le boss, j'avoue. This is my Secret Technique, Lightning Blade. Seuls quelques-uns des caractères peuvent utiliser des techniques secrètes, donc il faut les entraîner. Blah, 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 on s'en fout. Donc on avance, je vous laisserai lire l'histoire vous-même, si vous voulez participer. Donc j'ai des bonus. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'évidemment, avec le lancement du jeu, il y a déjà eu plus de 100 000 préinscriptions. Du coup, ils nous offrent des tickets de tirage, puisque comme d'hab, on va devoir faire des tirages. Et je vais faire un tirage dans cette vidéo, devant vous, j'espère que j'aurai des bonnes unités. Et si j'en ai pas des bonnes, si ça me plaît pas, et ben ça sera le moment, pour moi, de chercher comment faire des re-rolls. Mais ça a l'air d'être très simple, parce que j'ai déjà des idées sur l'écran d'accueil. Donc voilà, chaque mission a ses conditions à remplir. Donc ça, c'est typiquement comme dans un Naruto, ils ont bien gardé l'esprit. Alors j'ai un nouveau personnage, on va l'ajouter à mon équipe. Et là, donc, bon, c'est Team, Team, voilà, c'est l'onglet de base. Team Setup, merci. Le premier onglet. Et on va donc, du coup, mettre... Il veut que je le mette là, c'est pas très utile, mais bon, c'est pas grave. Allez, Iruka, il a été placé, nickel. On va retourner, du coup, au village. Allez, on va faire une Emergency Mission encore. Il nous demande Captain Exam. On prend le niveau 2. On tape Solo Mission. On est content. Sasuke Chiwa. Donc ça, ça va être le personnage qui va m'aider. C'est tout simplement la vocation amie, comme d'hab. En fait, vous avez vous-même que 5 unités. Il y a toujours une 6ème unité qui est remplie par un de vos amis. Bouton Ready, on va pouvoir débuter. Là, ça va se faire tranquillement. J'adore cette petite écran de chargement avec Lee qui fait de la corde à sauter. Donc voilà, on va essayer peut-être d'avoir des démissions un petit peu plus difficiles. Maintenant, il va expliquer les affinités. Alors, il y a les icônes, vous voyez, vert, rouge, etc. Donc chaque personnage a une affinité. Elles sont écrites en haut à gauche. Donc il y a le cœur. Skill, Body, Bravery, Wisdom. Donc le cœur est plus fort contre le skill. Ok. Je vois pas bien les icônes. Ok. Ouais, de toute façon, même si tu sais pas quoi correspond à quoi, tu regardes juste les couleurs. Use Naruto, Earth Elemental, tu attaques Skill Elemental ennemi. Ok. Donc Naruto, en bas à gauche, il dit qu'il a une icône rouge. En haut à gauche, on regarde, c'est le rouge est plus fort que le vert, le vert plus fort que le bleu. Et Lumière Ténèbre s'annule. Moi, je vais pas Earth, Skill, Wisdom, machin, on s'en fout. Moi, je vais dire feu, plante, eau et puis Lumière Ténèbre, vous aurez compris. Ok. Donc il y a un ennemi, donc je suis en faiblesse. Ok. Donc là, je suis en faiblesse et il te dit, oh regarde, tu vois Iruka, c'est simple, tu fais switch. Et tac, tu changes de perso. C'est comme ça que vous avez 6 personnages constants. En fait, 6 unités sur le champ de bataille à switch tout le temps, en plus de leur position, à mémoriser leurs coups spécifiques, etc. Et donc maintenant, Iruka va pouvoir l'attaquer et on l'a tué. Maintenant, il va nous expliquer les Field Skills. Est-ce que tu as remarqué la barre, les barres bleues et rouges qui apparaissent quand tu es proche d'un ennemi ? Ça s'appelle les Field Skills. Ça peut affecter les alliés proches et les ennemis. Alors, l'Iruka, alors FS c'est pour Field Skills, ça s'appelle, donc c'est First Head. Si vous terminez votre tour dans une portée, vous allez regagner de l'XP. Donc, on va faire ça. Je suis dans la portée de Iruka, donc vous voyez la First Head là, 120, 110, plus je m'éloigne. Donc là, je suis plus 120, 130, 140, 150. Je peux avoir 150 max, donc si je prends les deux, là je touche les deux. Ok, attaque combinée. Alors, attaque combinée que sur un seul et boum, régène de 150 points de vie. Donc, Iruka est une unité de support heal et ça, c'est vraiment important, bien sûr. Donc ça, c'est ce qu'on va apprendre. Il y aura des unités auxquelles on va les sélectionner pour leur très puissant Jutsu. Il y a des unités où on va les sélectionner pour leur très puissant technique secrète. Et il y en a d'autres, on les sélectionnera pour, entre guillemets, leur compétence passive. Bim, bim. Alors, voilà, on doit détruire tous les ennemis et regagner nos HP. Est-ce que je peux toucher les trois ? On va en prendre deux déjà. Ça, c'était un peu moins bien. Vous avez vu, le 150 plus, ça passe à 228 grâce au bonus. Tac, tac. Incoming boss ! Donc là, on va déjà utiliser un Jutsu. Ouais, je vais le faire sur le boss. Fumash Shuriken ! Oh, le boss, doucement, calme-toi. Moi, je veux voir ça ce qu'est, moi. Comme ça. Nice. Oh, c'est stylé. Oh, vous avez vu, ça fait 800. Boum, c'est redescendu à 400 avec la réduction. Donc, même visuellement, on peut voir de combien ça réduit. Moi, j'aime bien comment ça se porte avec les chiffres. Bon, là, on va pas tarder à passer au tirage, vous inquiétez pas. Il nous reste quelques petites minutes de tutoriel où ils vont nous expliquer comment ça se passe avec l'upgrade, la transformation, l'évolution. Voilà, donc là, c'est ce qu'il est en train de nous parler. Plus vous avez un rang élevé, plus vous avez de stamina, bien sûr. Ah, j'ai un présent. Open present. Oui, allez. Ouais, check it often. Oui, ta ta ta. Donc, là, on fait take all. Merci. Donc, là, il nous dit qu'on a, justement, des matériaux d'amélioration. On va donc encenser en appuyant sur team. Une fois que vous êtes dans team, alors là, c'est simple. Team setup, c'est pour modifier votre team. Enhancer, amélioration. Awakening, c'est éveillé. Oui, oui, c'est bon, Kakashi. Ah, ben voilà, il me dit, j'appuyais, mais il se passait rien. Donc, on va améliorer Naruto. Donc, là, il est actuellement 3 étoiles. On va appuyer pour sélectionner du matériel. Alors, tout personnage qui n'est pas tentative peut être utilisé en matériel. Mais là, en l'occurrence, on va utiliser des ramen. Donc, les ramen, c'est pour l'XP. Tout simplement, on en a sélectionné plusieurs. On fait OK. Alors, on peut en prendre 10. Là, on va gagner 102 000 d'XP. OK. When you're ready. OK. Et donc, là, on voit que notre personnage va passer niveau max 3 étoiles. Alors, il y a quelque chose qui me tue l'upine et qui, en même temps, qui me fait plaisir. C'est que j'ai l'impression que tous les personnages peuvent être upgrade au niveau max. Et là, je vends peut-être la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Parce que là, vous voyez, on vient de passer 3 étoiles niveau max. On va donc appuyer sur Team. On va aller dans Awaken maintenant. Alors, pour Awaken, il faut juste trouver forcément les parchemins qu'ils nous demandent. Là, en l'occurrence, ils nous les ont déjà donnés. Et là, hop, notre Naruto va donc passer 4 étoiles. Tadam ! Et boum ! Naruto 4 étoiles. Congratulations ! Le pire Naruto Zomaki, le pire perdant numéro 2. Ouais. Il y aura plusieurs variétés de Naruto, bien évidemment. Bon, maintenant, on va devoir trouver un nouvel allié. Et là, ça y est, on est parti pour de l'invocation. On va utiliser des invocations pour récupérer des alliés et améliorer notre équipe. Il nous faut des Pearl Ninja. Donc, il fait, ok, t'en as assez, t'en as 7, c'est pas mal. Let's start it. Et donc, on a un personnage 3 étoiles ou supérieur garanti. Allez, donc là, au niveau de l'animation, c'est assez particulier et je la trouve magnifique. En fait, il faut briser les portes du Jutsu. Donc, c'est méga stylé. Vous devez ramener votre Azengan en arrière. Et il peut se passer pas mal d'animation. Vous pouvez avoir Sasuke qui vient vous aider. Vous pouvez avoir Sakura qui vient vous aider. Vous pouvez briser des portes et arriver à un moment où vous ne pouvez plus passer une porte. Et là, hop, Sasuke vient vous aider. Il y a plein de variantes. Donc, ça, c'est cool. Donc là, par exemple, je viens de passer la première porte. La deuxième porte, ce qui signifie le 3 étoiles. Oh, en or. Donc, je crois que c'est un 4 étoiles, celui-là. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est un 3 étoiles, troisième porte. J'ai buté sur la troisième porte, donc j'ai eu de la merde. Ah, de la merde ! Mais casse-toi, Ibiki, on ne veut pas de toi. Personne ne t'aime. Waouh, super. Ok, donc là, on peut consulter son truc. On s'en fout. Le loading data qui va bien. Logiquement, on est censé recevoir 10 ninja pearls. Day one. Close. Voilà, on a les presents. Donc, il suffit de faire ça, en fait. Ah, vous voyez, 15 plus 5. Donc là, voilà, on a tout. Eh bien, c'est parti. On va pouvoir faire nos invocations. Maintenant, on est libre. Vous savez comment faire. Alors, si je vous ai dit pourquoi, avant de faire ça, pourquoi j'ai l'impression que toutes les unités peuvent être améliorées, regardez. Si je vais dans Awaken, donc éveiller le simple Naruto de base qui est en 4 étoiles, peut également passer, vous voyez, en 5 étoiles. C'est assez cool. Je crois que le max est 6. Ibiki. Ibiki, apparemment... Bon, je n'ai pas encore découvert les matériaux, mais il peut passer en 4 étoiles aussi. Même... Iruka. Iruka peut passer en 4 étoiles. D'accord. Donc, allez, c'est parti. Les summons. On est chaud. On a donc les invocations rares. On a... Les plus rares, ça serait Kakashi Atake. On a Gaara. Allez. Glisse. Attends. Oh oui, c'est parce que je vais trop vite. On a Sasuke Uchiwa. Et Naruto Uzumaki, mais en version numéro 1, pas en numéro 2, quoi. Et là, Shadow Clone Jutsu, 3,2 puissance d'attaque avec sur un ennemi. Lui, il a 1,8 puissance d'attaque sur tous les ennemis. Avec 35% de chance de craquer ton slip pendant 5 tours. Bon, bref. Allez, c'est parti. Cette fois, on espère avoir du lourd. On espère avoir du lourd. Allez, s'il te plaît, brise des portes. Bon, la première, c'est sûr. La deuxième, forcément. Non ! 3 étoiles ! Mais c'est pourri. C'est quoi ces invocations de merde ? Ah, mais non, mais toi aussi, personne ne t'aime dans l'anime, quoi. Je peux avoir un personnage principal. Bon. Blague à part. Blague à part, vous pouvez voir que le cast est super large. Je ne sais pas combien il y a d'unités, mais il parte du fait que c'est Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing et pourtant, vous récupérez les tout premiers Naruto, les tout premiers Sasuke pour débuter. Ça veut dire que le jeu va récupérer énormément de personnages par la suite et donc va avoir une très belle évolution. Et c'est là-dessus qu'il faut compter. Parce que si ça serait appelé Naruto Ninja Blazing, là, ça craint. Mais... Mais... Mais toi, t'es un voleur en plus, là. Allez, un personnage stylé. Une meuf, tiens. Une meuf, j'en ai pas. Allez, celui-là, c'est le 4 étoiles. Direct. Direct, Sasuke, il est vénère. Il vient m'aider. Allez, deux portes. Non ! Ouais ! Et 4 ! Oh, il s'enque ! Non ! Pop, pop, pop ! C'est quoi, ça ? On me dit pas que c'est juste un 4 étoiles. Bon, déjà, c'est pas bronze, c'est argent. Je vais pas me plaindre. Finalement, ça n'a peut-être aucune correspondance, les portes. Mais non ! Ah 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 ! La blague est absolue ! Ah ah... Putain ! C'est le numéro 93. Ça veut dire qu'il y a 92 possibilités, déjà, au moins, de sûr d'avoir un autre personnage que toi... Putain ! Debuki ! Je fais chier ! Mais non ! Bon, vous voyez que... Pourquoi ? Après, je vais commencer à comprendre comment il faut re-roll. Parce que je ne commence pas l'aventure si j'ai pas un des top 5 persos qu'on a vu. Soit si j'ai pas Sasuke, Naruto, ou Gaara, ou Kakashi, ou je sais plus qui, je ne commencerai pas l'aventure. Donc, je vais apprendre à re-roll. Et pour ça, ça a l'air d'être très simple puisqu'il faut... Ah ben voilà ! Le père Chouji, là ! Shouza Akimichi ! Voilà ! Lui, c'est déjà mieux ! On t'aime bien, toi ! T'es sympa ! Alors, le field skill, il booste l'attaque des autres. Et le buddy skill, il booste l'attaque de 70. Je sais pas, il faudrait que je me renseigne sur le buddy skill. Et donc là, on a le ninjutsu. Mais c'est pareil, il n'a pas de technique secrète. Bon, ben c'est tout pour mes invocations. Malheureusement, je ne peux pas en faire plus. Mais profitez-en puisque si vous voulez débuter l'aventure, on vous donne pas mal de tickets. Donc, profitez-en pour faire vos tirages. Et si ça ne va pas, je pense que c'est très très simple pour aller reset. Quand vous êtes sur l'écran d'accueil en haut, il vous dit délai de 4 chat. Je sais pas quoi, délai de 4 chat. Et ben c'est simple. Je pense que je vais appuyer dessus pour tester et je pense que ça supprime votre partie. Ça a l'air d'être aussi simple que ça. Donc, du coup, je vais recommencer le tuto version fast maintenant. Et donc, pour finir, on a les menus. Donc, le menu histoire, c'est là où vous aurez toutes vos missions à faire. Les emergency missions, c'est vraiment quand il y aura une mission particulière parce qu'il y a un event que vous venez de débloquer et autre. Ici, on a le Phantom Castle. Donc ça, ça sera tout justement les events, bien sûr. Par exemple, celui-là, c'est le but de le monter le plus haut possible dans la tour. Voilà, bon, c'était pas très très compliqué à deviner. On a Join Multiplayer. Donc là, bon, encore une fois, c'est très simple. Par contre, petit bémol, quand vous voulez rejoindre quelqu'un en multi, il faut que deux persos. C'est-à-dire, vous devez choisir une ligne et pour ça, il faut faire donc Change Placement. Il faut prendre deux persos comme ceci. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous êtes en multi, vous ne prenez qu'une colonne. En l'occurrence, je vais prendre Naruto et Iruka. Un autre joueur, le deuxième joueur, va prendre deux persos et le troisième joueur va prendre deux persos. Ce qui fera également six persos sur la map au total, mais vous n'en gérez que deux. Mais après, il faudra communiquer avec votre team et regarder leurs mouvements, regarder leurs déplacements, s'ils ne font pas de la merde, s'ils ne vont pas mourir bêtement ou s'ils ne se regroupent pas. Donc, pour commencer le multi, je vous dirais, un personnage qui fait des dégâts et un personnage de support, c'est bien en toutes circonstances parce que même si vos coéquipiers font de la merde, au moins, vous pouvez aller essayer de les soigner histoire de ne pas les laisser mourir bêtement. Donc, replacez bien votre Iruka comme ceci et après, vous êtes chauds. Du coup, pour aller sur Village, dans Histoire, vous allez sur Stage 1, vous cliquez et là, voilà, Join in this mission in multiplayer. Donc, soit vous avez le co-op, soit le multiplayer contre d'autres joueurs que vous ne connaissez pas. Comment ça se passe ? En fait, c'est des créations de salons. Voilà. Ici, par exemple, je prends cette team-là. Voilà. Et là, en l'occurrence, je crée un salon et puis, c'est aussi simple que ça. Après, mes amis n'ont plus qu'à me rejoindre. Donc, vous avez des invocations, vous avez le shop, j'en ai pas parlé. Vous pouvez acheter des Ninja Pearl, retrouver de la stamina, retrouver des PC stamina, augmenter votre liste. Moi, ça, c'est comme d'hab, ça n'a pas été modifié. Puis, les amis, voilà, le check idée. Je ne vous donne pas mon idée, je le rajouterai quand j'aurai ma version définitive avec un des 5 meilleurs persos pour commencer l'aventure. Et donc, à partir de là, je compte sur vous pour essayer de me rejoindre et peut-être que je ferai des lives et que ça pourrait vous plaire. Ciao tout le monde, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu et puis, on se dit à très bientôt. D'ici là, bonne chance sur Naruto et n'hésitez pas à me screen sur Twitter et m'envoyer vos petites invocations si vous avez de la chance ou pas. Allez, bye bye, portez-vous bien.